Alors, bienvenue et bonjour à tous les internautes. Je vais vous donc parler des effets d'un manque de sommeil sur l'organisme et des dernières avancées de la recherche. Mais avant tout, nous allons parler de la fatigue. La fatigue, c'est une plainte communément rapportée dans les cabinets médicaux. La fatigue, qu'est-ce que la fatigue ? La fatigue, c'est d'abord l'état résultant de contraintes physiques et informationnelles aboutissant à une diminution des performances physiques et mentales. La fatigue est multifactorielle en termes de contraintes. Mais la fatigue qui intéresse le milieu opérationnel militaire ou professionnel au sans-charge est une fatigue qui affecte des individus sains, qui a des origines identifiables et qui est perçue comme normale. Effectivement, la fatigue aiguë a un rôle protecteur puisqu'elle avertit l'individu de la nécessité de récupérer. Et lorsque ces contraintes multifactorielles physiques et informationnelles deviennent intenses et dures dans le temps, on peut basculer vers une fatigue dite chronique. Là, nous sommes dans de la pathologie. C'est le cas du syndrome du surentraînement chez les sportifs de haut niveau ou bien le syndrome du burn-out. Dans l'environnement militaire, on retrouve cette fatigue multifactorielle. De nombreuses contraintes combinées, comme la dette de sommeil et les altérations du cycle veille-sommeil, les activités physiques intenses et prolongées, de la sous-nutrition parfois, de la déshydratation, des contraintes climatiques, le chaud, le froid, l'hypoxie d'altitude, les contraintes bien sûr psychogènes, le stress. L'ensemble de ces contraintes combinées vont engendrer et induire cet état de fatigue. Et nous devons, chercheurs, médecins, comprendre d'abord l'origine de cette fatigue, comprendre les processus biologiques de la fatigue, de ses déterminants centraux et périphériques. Mais il faut aussi dépister cet état de fatigue, développer si possible des moyens fiables et non-invasifs de détection. Et ainsi proposer des stratégies de préparation optimale à l'environnement opérationnel ou professionnel au sens large. Mais aussi, il faut se pencher sur les conséquences à long terme sur l'état de santé. Ces conséquences chroniques entrent dans la préoccupation du commandement et de la médecine de prévention afin de garantir au mieux la santé au long cours des personnels. Effectivement, on ne peut pas rester longtemps fatigué ou en dette de sommeil. On le paye tout d'abord sur le plan de la performance, mais à long terme sur le plan de la santé en général. Donc cette fatigue multifactorielle, avec différentes contraintes comme on vient de voir, lorsqu'on se penche dessus en laboratoire ou sur le terrain, on s'aperçoit que la contrainte la plus pénalisante aboutissant à cet état de fatigue est l'altération du cycle veille-sommeil. La contrainte manque de sommeil est la plus pénalisante en termes de performance et aussi en termes de santé. L'altération du cycle veille-sommeil, donc cette contrainte, on la connaît, ce sont les restrictions de sommeil, les décalages horaires, la privation totale de sommeil, le travail posté, le temps passé à la tâche. L'ensemble de ces conditions, de ces situations vont entraîner tout d'abord, et on le sait, quand on est en manque de sommeil, premier symptôme, c'est les troubles de l'humeur. Viennent après des états, l'état d'hypovigilance, de somnolence, et bien évidemment une altération des performances mentales. Le manque de sommeil va entraîner une augmentation de son temps de réaction, une altération de l'attention. La prise de risque est altérée, la prise de décision et la mémoire. Et bien sûr, le tout entraîne des risques d'erreur, voire des risques d'accident. La prise de risque, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre trop de risques ou le contraire ? Très vite et trop, absolument. Alors, cette altération du cycle veille-sommeil, cette situation de manque de sommeil, on la retrouve dans notre environnement militaire, avec deux types d'opérations. Les opérations soutenues, qui sont des activités militaires quasi ininterrompues et intenses. Elles se poursuivent au-delà d'une icté mère, au-delà de 36 heures, 48 heures, et ne permettent aucun repos compensateur. On parle de privation totale de sommeil. Vous avez aussi les opérations continues. Ce sont des activités militaires de plus longue durée, plusieurs jours, n'autorisant qu'une récupération partielle. C'est par exemple un sommeil diurne, de courte durée et fractionné. On parle plutôt de restriction de sommeil. Le manque de sommeil va vraiment toucher, impacter toutes les grandes fonctions physiologiques de l'être humain. Il va altérer les réponses hormonales, les réponses cardiovasculaires, les réponses métaboliques et énergétiques, les réponses immuno-inflammatoires et les réponses synaptiques. Et c'est vrai, à long terme, on le paye sur le plan de la santé. Le manque de sommeil augmente le risque d'apparition de certaines maladies. On en a parlé tout à l'heure, des syndromes métaboliques, des risques cardiovasculaires et une altération de son système immunitaire. On ne peut pas rester toute sa vie en manque de sommeil. De plus, le manque de sommeil est aussi un facteur favorisant certaines pathologies. Le coût de chaleur à l'exercice est majoré. Les pathologies de la décompression, l'apparition de gelures, le mal aigu des montagnes, mais aussi la mauvaise qualité de vaccinal. Effectivement, lorsqu'on est en dette de sommeil, cette dette de sommeil va impacter sur la qualité vaccinale en diminuant le système immunitaire, en altérant le système immunitaire. Et donc, là, c'est d'actualité. Je conseille pour la vaccination d'être en bonne santé, en pleine forme et surtout ne pas être en dette de sommeil. Alors, ce manque de sommeil, effectivement, à long terme, les personnes qui dorment, par exemple, moins de 5 heures, alors qu'elles ont besoin de 7 heures, 7, 8 heures de sommeil, ont un risque 2,5 fois plus élevé que les personnes qui dorment 7 heures pour développer des pathologies comme l'hypertension artérielle, l'obésité, même le surpoids. Donc, on a un impact de ce manque de sommeil à long terme, de manière chronique, sur la santé. On parle aussi du seuil douloureux qui est diminué de 25 % lorsqu'on est en restriction de sommeil de 4 heures. Ça veut dire qu'on est 25 % plus tolérant à la douleur ? Alors, plus susceptibles à la douleur. Au contraire. Absolument. Donc, on est beaucoup plus susceptibles parce qu'on n'a que 4 heures de sommeil. Plus sensible. Donc, voyons maintenant, pour illustrer un petit peu ces généralités sur le manque de sommeil, à la fois sur la performance et sur la santé. Alors, le manque de sommeil aigu va d'abord altérer les performances cognitives au sens large et la restriction chronique va altérer ensuite la santé. Alors, les études en laboratoire montrent, par exemple, où se sont penchées tout d'abord sur le manque aigu de sommeil sur les performances cognitives. Effectivement, la tension soutenue est altérée. La tension soutenue qui se caractérise par une capacité à répondre à un stimulus imprédictible est peu fréquent sur une période prolongée. Elle est évaluée à l'aide d'un test qu'on appelle le PVT le test de vigilance psychomotrice qui requiert une réponse la plus rapide possible à un stimulus visuel. Généralement, un point rouge ou un chiffre. Plus rapide possible à un stimulus qui donc va être visuel et qui apparaît de manière aléatoire toutes les 2 à 10 secondes pendant 10 minutes. Donc, on mesure grâce à ce test l'attention soutenue. Autre performance cognitive évaluée dans les études en laboratoire, la capacité d'inhibition qui est le processus nécessaire permettant de ne pas répondre à un stimulus inapproprié. Évaluée, bien sûr, à l'aide du paradigme des gonogos qui requiert une réponse automatique à des stimulus fréquents entrecoupés par des stimulus de non-réponses moins fréquentes. Il y a aussi la mémoire de travail qui est évaluée dans ce cadre d'études sur le manque de sommeil. La mémoire de travail qui refère à la capacité à traiter et manipuler mentalement des informations données dans le moment. On utilise le test du NBAC. Passons à des cas concrets en laboratoire. Nous avons réalisé une étude pour comprendre la restriction de sommeil sur ses performances cognitives. Étude chez des sujets sains, 18-35 ans. Quand vous dites nous, c'est vraiment à l'IRBA. C'est à l'IRBA, absolument. Cette étude avait pour objectif de évaluer la signétique d'apparition de ces altérations de la performance dans le temps. Donc, on a isolé essentiellement, uniquement, la contrainte restriction de sommeil. Ces jeunes gens sont arrivés au laboratoire, ont eu deux nuits normales, puis, sept nuits de restriction de sommeil à quatre heures de sommeil tous les jours. Ils ne dormaient que quatre heures par jour. Ensuite, ce qui nous intéressait, c'est d'aller voir si, au bout de ces sept nuits de restriction, l'individu récupérait rapidement ou pas. Nous avons donc évalué ces performances cognitives à trois nuits de récupération après huit heures de sommeil et après huit jours, c'est-à-dire deux nuits de récupération toujours à huit heures de sommeil. Vous allez voir dans ce graphe que on ne récupère pas aussi vite qu'on le pensait. Vous avez en haut et en bas les tests cognitifs qui ont permis d'évaluer ce qu'on appelle l'attention soutenue par le PVT et en bas, le Go-No-Go pour évaluer la capacité d'inhibition. En haut, PVT, on voit qu'on réalise très peu d'erreurs au test parce qu'on a très bien dormi, on a ces huit heures de sommeil, mais progressivement, au cours des nuits de restriction, on voit que les nombres d'erreurs augmentent avec les jours de restriction. Là, c'est le nombre d'erreurs qu'on voit. Absolument. La barre est importante, plus j'ai faux. Tout à fait. Donc, vous avez après une nuit de restriction, après quatre nuits de restriction et sept nuits de restriction. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de la récupération. Au bout de deux nuits de récupération, je n'ai pas restauré les capacités cognitives et attentionnelles et d'inhibition pour ce test. Il faut au minimum deux nuits, et vous voyez bien, pour récupérer pour ce qui est des capacités attentionnelles. Lorsqu'on regarde les capacités d'inhibition, le go-no-go, on voit ensuite qu'au bout de trois nuits, on n'a toujours pas récupéré. C'est au-delà de trois nuits qu'on va pouvoir récupérer de cette altération cognitive liée à ce manque de sommeil, à cette restriction chronique de sommeil. Toujours dans cette même étude, on s'aperçoit que finalement, l'erreur est différente le matin et la nuit. En haut, lorsqu'on regarde, en tout cas pour la capacité attentionnelle, pour le PVT, on voit que les erreurs apparaissent très vite, très tôt, dès la première nuit de restriction lorsqu'on réalise le test le matin. Alors que lorsqu'on réalise le test l'après-midi, en fin d'après-midi, les erreurs commencent à apparaître plus tard au bout de la septième nuit de restriction. Donc nous avons un décalage entre ces altérations de la performance nuit et jour. Alors, que se passe-t-il ? Quels sont les mécanismes qui expliquent l'effet de ce manque de sommeil sur les performances cognitives ? Beaucoup de travaux existent, beaucoup de travaux chez l'animal qui montrent l'implication de nombreuses molécules dans la régulation du cycle veille-sommeil. La dénosine, le monoxyde d'azote, les prostaglandines, les protéines inflammatoires, GHRH, le BDNF, sont des candidats potentiels pour l'instant pour expliquer l'effet du manque de sommeil sur les capacités attentionnelles en particulier. Mais le rôle dans les conséquences de cette privation de sommeil sur les performances restent encore à déterminer. Vous avez aussi des hypothèses sur les mécanismes neuropsychologiques. Grâce aux méthodes maintenant d'investigation par imagerie, plusieurs auteurs montrent que la privation totale de sommeil induit une diminution d'activité de la zone franthompariétale du cortex observée au cours des tâches évaluant l'attention soutenue et la mémoire de travail. Donc nous avons déjà des mécanismes potentiels pour expliquer les mécanismes entraînant cette altération de la performance mentale. Concernant les réponses hormonales et immuno-inflammatoires, effectivement, le manque de sommeil altère les grandes fonctions du corps humain comme je vous l'ai dit, en particulier le système endocrinien et le système immuno-inflammatoire. Sur cette courbe, je vous ai mis à gauche l'étude de Lange qui montre en très gras, foncé, les réponses hormonales classiques quand vous dormez entre 23h et 7h du matin. Alors vous vous observez par exemple un pic d'hormones de croissance. L'hormone de croissance est nécessaire pour la récupération. Ce pic existe la nuit. Mais vous avez vu l'impact d'une nuit de privation totale de sommeil. Eh bien, on a un pic pratiquement faible de cette hormone de croissance pendant cette période de 23h à 7h du matin. à droite, vous avez la réponse immuno-inflammatoire avec les cellules comme les monocytes et la production de ce qu'on appelle les cytokines qui sont des protéines inflammatoires et qui sont synthétisées, on le voit, en très foncées et gras la nuit pour stimuler et booster le système immunitaire, pour récupérer sur le plan immunitaire. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on est en privation totale de sommeil, eh bien, on a une limitation de ce pic mais qui réapparaît en journée. Donc, on voit, on observe une réponse inflammatoire, certes infraclinique, de ces réponses en journée. Infraclinique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il ne va pas induire de pathologie directe ses vraiment passagers sans conséquences graves. D'accord. Donc... Mais ça veut dire quand même un lien entre cette privation de sommeil et puis le système immunitaire. C'est-à-dire le fonctionnement du système immunitaire. Absolument. On a une altération du système immunitaire comme je le montre ici et va toucher les deux immunités innées. L'immunité, le système immunitaire inné avec, bien sûr, une augmentation du risque d'infection et une altération du système immunitaire et le système immunitaire acquis également est altéré. Autre effet du manque de sommeil, l'effet du manque du manque de sommeil sur l'atrophie musculaire. On s'aperçoit que cette situation de privation de sommeil ou de restriction de sommeil va donc inhiber, comme on l'a vu sur le graphe précédent, l'hormone de croissance qui permet de stimuler et booster et de récupérer. Et bien là, dans ce cadre-là, nous avons une diminution de l'hormone de croissance, des hormones comme le BDNF et l'IGF1 et une augmentation de ce système inflammatoire et qui n'est pas favorable finalement à la régénération, à la cicatrisation post-blessure. Donc lorsqu'on est blessé, faites attention aussi de ne pas être en privation de sommeil ou en restriction de sommeil puisqu'on va altérer le processus de cicatrisation, de régénération normale. Une étude toute récente d'un laboratoire INSERM de URILA et collaborateurs qui ont montré que chez des ados, le manque de sommeil modifie certaines zones cérébrales, c'est-à-dire la substance grise de certaines zones cérébrales est altérée. Ces zones sont importantes pour la mémorisation, pour l'attention, la concentration. On s'aperçoit que le manque de sommeil et en particulier le fait de dormir peu en semaine et de dormir trop le week-end impacte sur ces zones du cerveau. Donc là, je vous montre bien l'impact direct du manque de sommeil, soit total, soit de manière restrictive à long terme, sur la performance mais aussi sur la santé et sur ses grandes fonctions physiologiques. Alors, la dette de sommeil entraîne aussi un risque accidentel équivalent à celui d'alcool. 17 heures d'éveil continu correspond à la prise de 0,5 g d'alcool dans le sang. 24 heures d'éveil continu correspond à la prise en termes d'effet sur les performances à 1 g d'alcool dans le sang. Vous imaginez si on combine les deux ? Autre étude sur la privation totale de sommeil effectuée en laboratoire. Là aussi, on a juste privilégié l'effet de la privation totale de sommeil chez des jeunes gens en bonne santé. 40 heures d'éveil continu. 40 heures d'éveil continu altèrent la pression, altèrent la performance. On l'avait fait à l'air bas, ça ? On l'avait fait à l'air bas, absolument. Dans le cadre d'une étude chez le sujet sain, 14 sujets qui se sont prêtés à cette étude, on voit tout de suite que lorsqu'on réalise ce test de pression de sommeil, c'est-à-dire qu'on va mettre le sujet semi-allongé dans une pièce obscure, monitorée par des électrodes et on regarde à partir de combien de temps ils commencent à aller vers le premier stade de sommeil. En règle générale, quand on est en pleine forme, on a bien dormi, on met 15 minutes à 20 minutes pour entrer dans le premier stade de sommeil. Mais après 20 heures d'éveil continu, le sujet met une minute avant d'aller sur le premier stade de sommeil. nous avons aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une altération des performances mentales. Le temps de réaction est augmenté, c'est-à-dire qu'on met plus de temps à réagir, à appuyer sur la souris ou sur la barre espace dès qu'il y a un stimulus sur l'écran. Et on ne s'aperçoit pas. Là aussi, c'est quelque chose d'important. On a l'impression de ne pas avoir d'effet de cette privation de sommeil aiguë puisque le sujet nous dit j'ai l'impression d'avoir appuyé aussi vite que dans la période normale de sommeil normal. Vous avez également une diminution de la fonction endothéliale des petits vaisseaux. Qu'est-ce que c'est ? On s'est amusé à aller regarder aussi la fonction de ces petits vaisseaux qu'on a au bout des doigts. On a une altération de la fonction de ces vaisseaux. C'est pour ça que le manque de sommeil favorise l'apparition des gelures. Donc on a observé même sur ces aspects très fins une altération et aussi cardiovasculaire. Nous avons également remarqué un effet sur la réaction immunitaire. Là, je vous montre la cinétique d'apparition d'une molécule qui est une protéine inflammatoire. Et au bout de 34 heures d'éveil continu et 37 heures, on a un pic là aussi infraclinique, donc sans conséquence, mais on a des sujets qui sont en privation totale de sommeil, qui ne réalisent pas d'exercice, qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'infection et on voit apparaître ce pic inflammatoire. La réaction inflammatoire, certes, infraclinique, mais on se dit, voilà, il y a une fenêtre vulnérable, sensible pour la santé de l'être humain parce qu'il est en manque de sommeil. Vous imaginez, là nous sommes dans une privation totale et aiguë, si on reproduit ça plusieurs fois. d'où l'apparition de certaines pathologies liées à cette restriction chronique de sommeil. Ça passe par ces protéines inflammatoires. Voyons maintenant les études de terrain. Nous avons transporté tous ces indicateurs, toutes ces évaluations, ces paramètres, ces variables sur le terrain afin d'identifier l'effet du manque de sommeil. C'est le cas de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui nous a demandé cette expertise. L'objectif de l'étude, c'est d'évaluer la prévalence des troubles du sommeil chez le pompier et leurs conséquences sur la capacité opérationnelle. Les pompiers sont particulièrement exposés aux altérations du cycle veille-sommeil, diminution de la tension, troubles de l'humeur, des accidents et des erreurs. Effectivement, lorsqu'on regarde ce graphe, les prévalences des troubles du sommeil au sein de la BSPP, vous avez 12,7% de personnes qui ont une insomnie, 9,7% d'une hypersomnie, certains ont des apnées du sommeil, mais regardez le dernier paramètre, l'hypersomnolence d'humeur. 20,7%, l'hypersomnolence en journée. Qu'est-ce que c'est une hypersomnolence ? En quoi est-ce qu'elle est hyper ? Elle est hyper parce que... Elle est répressible ? Absolument. On est vraiment... On sent très vite la nécessité de dormir. Cette somnolence nous emporte vers l'endormissement. C'est ça, c'est ça. Donc, en journée, normalement, si nous avons bien dormi, on n'a pas besoin de somnoler. Sauf si on a une dette de sommeil à payer. C'est le cas de l'hypersomnolence d'humeurne. Et cette forte prévalence de somnolence d'humeurne chez les pompiers est comparable à celle observée chez les travailleurs postés qu'on a comparée avec l'étude de Damien Léger. Lorsqu'on regarde de plus près, cette somnolence d'humeurne a un impact sur la surveillance, sur la survenance des erreurs en intervention et sur les relations professionnelles et familiales. Donc, il y a un score pour analyser cette somnolence, une cotation de 0 à 24. On considère qu'il y a une altération du sommeil à partir d'un score de 12 et donc on a trié entre ceux qui avaient supérieur à 12 en rouge et inférieur à 12 et on s'aperçoit que pour les erreurs en intervention, on a une augmentation significative des personnels qui sont au-delà de 12 pour le score des Pforces, une augmentation de la baisse de vigilance, une augmentation des baisses des capacités physiques, des problèmes relationnels et parfois des accidents de la circulation mais la significativité n'y était pas. Donc, on a vraiment un impact sur tous ces aspects. Et donc, la conclusion de cette expertise-là, il est intéressant, il serait fortement intéressant d'augmenter l'exploration systématique des troubles du sommeil, d'intégrer une formation et de renforcer le développement des contre-mesures pour améliorer la récupération. L'opération est là, il y a une altération du sommeil des personnels, il faut surtout agir soit avant ou soit après, soit en prévention ou soit dans le cadre de la récupération et augmenter si possible la qualité de la récupération. Une autre étude assez intéressante, celle-ci, nous avons suivi des vols de longue durée supérieurs à 8 heures chez des personnels navigants de l'aéronaval. Et vous allez voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a réalisé deux types d'évaluation, une évaluation subjective du pilote qui devait coter s'il était très alerte, alerte, somnolent, très somnolent et très somnolent. Et ce, du décalage jusqu'à l'atterrissage. Parallèlement à ça, il était équipé d'électrodes qui permettaient de mesurer ces phases, ces stades de sommeil et potentiellement des microsommeils. Eh bien, lorsqu'on regarde l'encadré en rouge, on s'aperçoit que le pilote déclare que je suis alerte. Or, il y a l'apparition d'épisodes de stade 1 du sommeil et quelques microsommeils. C'est-à-dire la somnolence, c'est ça ? Absolument, la somnolence. Donc, il y a vraiment entre l'aspect subjectif et l'abcès objectif donné par la mesure de l'EG, une grosse différence. On ne s'aperçoit pas de ces phénomènes de microsommeil. Qu'est-ce qu'un microsommeil ? C'est le cerveau qui s'arrête pendant quelques secondes. Ça, c'est lorsque quelqu'un intervient lors d'un colloque par exemple comme ici, quelqu'un qui m'écoute et part. Ça dure 1 à 14 secondes, ce microsommeil. On l'a tous vécu dans un amphithéâtre, au cinéma, etc., devant sa série préférée, etc. Donc, il y a cette période d'hypo-vigilance, de somnolence qui dure très peu de temps. Il paraît que ça dépend quand même de la capacité du conférencier à capter son auditoire. Absolument. Et puis, aussi, de son sommeil la veille. Donc, on s'aperçoit par contre, lorsque le pilote cote et déclare qu'il est somnolent, on voit une concordance avec l'évaluation objective. Ce résultat est important. c'est pour vous dire attention, le manque de sommeil, les effets du manque de sommeil aigu, on ne les aperçoit pas tout de suite sur le plan de la performance. Ce n'est pas comme une grippe. Une grippe, on a tout de suite 40 degrés de fièvre, on s'aperçoit qu'on est malade. L'altération du cycle veille-sommeil, c'est plus fugace, c'est plus subtil que ça. Donc, il faut absolument faire attention à ces périodes de somnolence. Alors, vous allez me dire c'est bien beau tout ça, vous nous avez dit, vous dire, qu'il y a un impact sur la performance cognitive, la tension, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous propose quelques stratégies et contre-mesures. Alors, je ne parlerai pas de la lumière puisque mon collègue Claude Grandfi en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez en dire un mot quand même parce que c'est toujours bon de rappeler ce que j'ai compris que la lumière, c'était le synchronisateur principal. c'est avec ça qu'on va agir quand même. Alors, voilà, comment se déroulent et sont intégrées les différentes stratégies ? Donc, on parle de stratégies préventives, si possible, en amont de la mission ou de la situation pour laquelle on va être en dette de sommeil. L'activité physique, eh oui, ça marche. Je vais vous le montrer tout à l'heure. La provision de sommeil, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les études montrent, récentes, et dans notre laboratoire, que réaliser une provision de sommeil en amont d'une privation de sommeil permettent de limiter les altérations de la performance. On verra ça juste après. Des situations, des stratégies plutôt curatives. La sieste, effectivement, c'est efficace pour limiter la dégradation liée au manque de sommeil. Les siestes optimisées, je vous en dirai tout à l'heure un peu plus, la caféine en termes de nutrition qui permet de maintenir éveillé. et ces stratégies, ces contre-mesures vont permettre non pas d'augmenter la performance, de limiter les conséquences de l'altération du cycle veille-sommeil, de limiter les altérations sur la performance cognitive, mais aussi de limiter un état de santé dégradé lié à une inflammation et une altération des grandes fonctions physiologiques. Alors, première stratégie, c'est le sommeil. Eh oui, il faut sanctuariser cette période de sommeil. Essayer de bien dormir. Bien dormir. Alors, c'est facile à dire. Pour certains, c'est difficile à réaliser. Eh bien, le sommeil, c'est une routine particulière, des conditions particulières et ça passe par des, je vais dire, la première brique, cette brique de la prévention. Alors, c'est ce qu'on réalise au sein des armées, au sein du service de santé des armées avec le soutien de certaines mutuelles comme UNEO qui nous permet d'avoir des guides pratiques, des fiches pratiques pour nos personnels. Un guide pratique qui vient d'être édité, la gestion du cycle veille-sommeil en milieu militaire. Nous mettons dans ce guide pratique tout ce qui a été digéré par les chercheurs en termes de recommandations et de contre-mesures pour limiter l'altération du manque de sommeil et des restrictions de sommeil retrouvées en opération. Alors, bien dormir, ça passe par quoi ? On a parlé d'obscurité, par exemple, qui est importante. Alors, tout à fait, le conditionnement de sa chambre, l'environnement de la chambre est très important. D'abord, c'est une température de 18 à 20, 21 degrés, pas plus. Nous avons besoin d'une diminution de d'un degré de sa température centrale pour initier le sommeil. L'obscurité la plus totale, il faut retirer tout ce qui est petites diodes, etc. Et puis, si possible, avoir un sas avant d'aller s'endormir au moins de 45 minutes où on reste apaisé, on réduit l'exposition l'immuneuse, on en parlait tout à l'heure, on se prépare. C'est vraiment un conditionnement, c'est une routine pour aller s'endormir. Et normalement, on doit s'endormir en moins de 30 minutes. Autre aspect intéressant et que je recommande pour justement gérer cette altération du cycle veille-sommeil de l'individu, du travailleur, c'est d'avoir son profil individuel de sommeil. Plus on aura d'informations sur soi, sur sa personne, de ses réponses physiologiques dans des conditions de restriction ou de manque de sommeil, plus on saura gérer sa récupération et limiter les dégradations liées à celle-ci. Ça passe par des questionnaires, ça passe par des agendas de sommeil, des questionnaires qui permettent d'avoir, on a parlé tout à l'heure, son chronotype, très important, de réaliser un agenda de sommeil. Le questionnaire, il y a notamment le questionnaire Horn et Ostberg. Qui permet d'avoir ce chronotype, c'est-à-dire de savoir si je suis... On le trouve sur Internet. Absolument. Donc Horn, ça s'écrit H-O-R-N-E, Ostberg, O-S-T-B-E-R-G, on le trouve sur Internet, on peut y répondre et ça vous donne des informations sur qui vous êtes. Voilà, quel chronotype ? Vous êtes 80% de la population et intermédiaire. C'est-à-dire entre le couche-tard et le lève-tôt. 23h, 7h. Entre le couche-tard et le couche-tôt, oui. Voilà. Donc le couche-tôt va aller plus tôt, vers 21h, va se lever plus tôt et le couche-tard un peu plus tard, 1h, 2h du matin. Et on s'aperçoit que cette information est très importante pour gérer un petit peu ces altérations du cycle veille-nuit et surtout appréhender et se préparer au manque de sommeil et aux effets du manque de sommeil. Vous avez aussi des dispositifs et des objets connectés pléthores. Alors attention, prenez ceux qui ont été vraiment validés, objectivés, pour lesquels il y a des publications scientifiques qui ont vraiment comparé le dispositif à du grand standard pour vous dire que ce que je mesure, c'est absolument bien mon temps total de sommeil, etc. Une fois le profil de sommeil connu, il faut aussi se former. Eh bien, nous, on a cette formation fatigue, entre guillemets, de la gestion du sommeil en milieu militaire. Les personnels viennent se former à vraiment cette gestion du manque de sommeil. Ce stage est composé d'une partie pratique. Ils arrivent, on les met en dette de sommeil quelque part et on leur fait évaluer cette diminution de la performance au travers des tests que je vous ai énoncés tout à l'heure et on leur dit voilà, vous avez une diminution de la performance liée à votre manque de sommeil. Maintenant, vous allez utiliser les contre-mesures qu'on va vous indiquer et on va regarder objectivement si vous améliorez, vous limitez la dégradation de la performance. C'est vraiment à la fois pratique et nous leur donnons aussi les dernières informations de la recherche liées au manque de sommeil. Autre étude intéressante, toujours dans ce domaine de la prévention et de la formation, l'éducation thérapeutique aux règles d'hygiène du sommeil. Nous sommes allés sur la base de Montverdin à Lyon dans le cadre d'une thèse de médecine, celle de Gaëtan Sawyer. L'idée, c'était de voir la prévalence des troubles du sommeil et évaluer une formation d'éducation thérapeutique aux règles d'hygiène du sommeil chez des militaires français. Nous avons réalisé une photo avant l'éducation thérapeutique, avant cette formation et nous sommes revenus trois mois après pour regarder l'effet bénéfique ou non de cette formation et cette éducation thérapeutique. Ça passait par des ateliers, justement, la recherche de son chronotype, son agenda de sommeil était réalisé une semaine avant, différents types de questionnaires qui ont permis un petit peu d'avoir ce profil de sommeil. Ensuite, ils ont eu une formation des cours théoriques et ensuite, on a voulu savoir ce qui se passait trois mois après cette formation. Vous avez, par exemple, à gauche, cette échelle, l'Epoir Sleepiness Scale qui permet d'évaluer la somnolence diurne. Le score était de 9,6 avant la formation, avant l'éducation. Trois mois après, on avait une diminution significative. Il y a eu une application, une mise en œuvre de ces recommandations des personnels. On le voit aussi avec l'autre thèse qui permet de mesurer la qualité de sommeil au sens large, le PSQI qui était un score à 6,5 qui est ensuite passé à 5,5. Donc, on a vraiment un effet bénéfique de cette éducation thérapeutique. Alors, quand on regarde de plus près, quelles ont été les recommandations les plus pertinentes et celles que les personnels ont utilisé ? Eh bien, on regarde la pratique de la sieste. Se coucher plus tôt le soir. La diminution de l'exposition aux écrans le soir. Moins de café en journée. Donc, ces recommandations ont permis justement d'avoir un effet bénéfique sur leur qualité de sommeil. Alors, vous avez également la provision de sommeil. Effectivement, peut-on emmagasine du sommeil avant une période d'une situation de privation totale de sommeil ? Alors, vous avez sur ce schéma-là toujours l'évaluation du PVT, cette capacité attentionnelle. Donc, on a mesuré aussi les nombres d'erreurs. Donc, le PVT, c'est toujours, il faut peut-être rappeler, c'est cet exercice où il faut... Appuyer sur la barre espace de l'ordinateur ou sur la souris dès qu'on a un stimulus visuel. Donc, c'est tout simple. Voilà. Donc, on mesure le temps de réaction en millisecondes. et on s'aperçoit et on regarde au travers de ce test le nombre d'erreurs. Donc, vous avez en noir au travers d'une privation totale de sommeil, ce sont les mêmes personnes qui ont eu ces deux situations, une situation habituelle de sommeil, normale, 7 heures, 8 heures de sommeil classique et cette provision de sommeil. Alors, cette provision de sommeil, nous l'avons réalisée de la sorte. On leur a demandé pendant une semaine, en amont de cette privation totale de sommeil, d'aller se coucher plus tôt, d'aller au lit plus tôt. Et au total de ces 7 nuits de sommeil, ils ont emmagasiné en moyenne 1h10 de sommeil. Et cette 1h10 de sommeil a permis, comme vous le voyez sur le graphe, les ronds blancs clairs, eh bien, il y a moins d'erreurs. Alors, on n'est pas plus performant, mais on limite la dégradation liée à la performance, liée à la privation de sommeil. Donc, je me lève pendant 7 soirs plus tôt que d'habitude, j'emmagasine du sommeil davantage, et ça me permet à la fin... Alors, vous ne vous levez pas plus tôt, vous vous levez à la même heure. C'est ça, c'est ça. Et par contre, vous allez vous coucher plus tôt. C'est ça, donc je dors davantage. Je dors davantage, et à la fin de ces 7 jours, j'ai gagné une heure, c'est-à-dire que je peux résister à une potentielle situation de privation de sommeil. Pendant 1h10 en plus. Voilà, en moyenne, les sujets ont dormi... Ça paraît un gros effort par rapport... Au moins, il y a un effet, on l'a mesuré, ça c'est important et intéressant. Ça paraît un gros effort par rapport à l'avantage obtenu à la fin. Oui. D'accord. Absolument. Et donc, cet avantage, ce bénéfice, il est également visible lors d'une récupération. Après cette privation de sommeil, la nuit qui précède, vous avez encore le bénéfice de cette provision de sommeil sur les performances mentales. Alors, nous avons également un effet bénéfique sur le système endocrinien puisqu'on s'aperçoit que les taux d'IGF1, qui sont donc cette protéine qui permet la régénération tissulaire, la régénération musculaire, donc on a besoin et cette molécule apparaît plutôt le soir, la nuit. Eh bien, grâce à l'extension de sommeil, à cette provision de sommeil, on arrive à changer et à augmenter ce bénéfice en termes d'hormones. Alors, regardons ce schéma-là. À gauche, vous avez l'impact de la privation de sommeil, de la restriction de sommeil sur l'atrophie musculaire, sur la régénération musculaire. Eh bien, la régénération musculaire est limitée puisqu'on est en faveur d'une inflammation et une diminution des hormones anaboliques, alors que, potentiellement, lorsque vous avez réalisé une extension de sommeil, une provision de sommeil, vous avez peut-être majoré, potentialisé le fait de régénérer. Pourquoi ? Parce qu'on augmente ces hormones anaboliques, IGF-1, GH, et on diminue ces protéines inflammatoires. Donc, on va dans le sens d'une augmentation de la cicatrisation, d'une optimisation de la cicatrisation, d'une optimisation de la régénération musculaire lorsqu'on est blessé. L'activité physique, oui, l'activité physique protège des effets délétères du manque de sommeil. l'activité physique, pour résumer, va augmenter globalement la durée de son sommeil, va augmenter aussi le sommeil profond, essentiel pour la récupération, mais aussi va réduire le temps d'endormissement. Quelqu'un qui avait l'habitude de dormir au bout de 20-30 minutes, l'activité physique va lui réduire ce temps d'endormissement. Alors, il y a des effets indirects aussi à l'activité physique, puisqu'un meilleur sommeil et la pratique d'exercice physique sont corrélés avec une meilleure santé, une bien meilleure gestion du stress, finalement. Et donc, indirectement, un meilleur sommeil. Vous avez aussi un bénéfice sur l'hygiène de vie, donc favorable plutôt à une meilleure qualité de sommeil liée à la réduction du tabac, la consommation d'alcool ou de caféine, l'alimentation plus saine puisqu'on réalise une activité sportive. Et indirectement, on a un effet bénéfique sur la qualité de sommeil. Alors, une étude réalisée aussi au laboratoire, nous avons vu et observé cet effet bénéfique de l'activité physique. Des sujets sont venus deux fois au laboratoire, une fois pour une privation de sommeil sans avoir fait une activité physique en amont. Et ensuite, après une activité physique de huit semaines, on s'aperçoit que le fait d'avoir réalisé ces huit semaines d'entraînement physique, on a moins d'erreurs dans ce test de performance de conduite simulée lorsqu'on est en dette de sommeil. Donc, on est beaucoup plus prudent parce que l'activité physique quelque part a protégé de cette situation défavorable liée au manque de sommeil. Ce schéma montre également qu'on limite la dégradation liée à la privation totale de sommeil sur l'attention soutenue puisque le test du PVT en haut à gauche montre que finalement on limite les erreurs grâce à l'activité physique. L'activité physique joue aussi sur les autres systèmes physiologiques. Tout à l'heure, on avait regardé le dysfonctionnement endothélial, cette fonction des capillaires au niveau des doigts. Eh bien, l'effet bénéfique de l'entraînement physique est visible aussi pour ces aspects-là. Pareil pour les aspects anti-inflammatoires. Et ça, c'était connu. L'activité physique protège de la réponse inflammatoire. La sieste, bien évidemment, quelque chose que beaucoup de personnes pratiquent, la micro-sieste de 15 minutes, la sieste courte de 30 minutes et les siestes longues qui correspondent pratiquement à un cycle de sommeil. En règle générale, on n'a pas besoin de réaliser de sieste si on dort bien. Par contre, si on a vraiment le besoin de réaliser une sieste pour limiter la dégradation de la performance liée à une dette de sommeil, une sieste de 30 à 40 minutes est idéale. Vous avez la sieste prophylactique. Ça va intéresser beaucoup d'internautes. Peut-on faire une sieste en amont d'une situation où on sera en dette de sommeil ou en manque de sommeil pendant la nuit ? Effectivement, la sieste prophylactique de 30 minutes juste après le repas, celle qui est beaucoup plus conseillée, réaliser une sieste après le déjeuner entre 14h et 14h30, permet de limiter la dégradation des performances la nuit qui suit. Mais elle est limitée dans le temps puisqu'on aura un effet bénéfique limité parce que la sieste n'est pas du sommeil. On ne récupère pas, c'est juste qu'on est boosté, on est rafraîchi lié à la sieste. Donc, la sieste prophylactique marche dans cette condition-là. Vous avez la sieste optimisée, qu'est-ce que c'est ? On a réalisé une étude en associant à la sieste des suggestions hypnotiques. Au sein des armées, nous avons des techniques qui s'appellent des techniques d'optimisation du potentiel. C'est un peu de sophrologie, un peu de relaxation, un peu de respiration. C'est vraiment une boîte à outils pour aider à mieux dormir ou à mieux se réveiller parce qu'on peut aussi à l'inverse stimuler par ces techniques-là. Donc, on a associé les deux. on s'est dit pourquoi pas associer une sieste classique de 30 minutes avec ces techniques d'optimisation du potentiel. Qu'en est-il au niveau de la qualité de cette sieste ? On s'aperçoit que lorsqu'on vous donne l'opportunité de dormir 30 minutes, ceux pour lesquels la sieste est accompagnée d'une suggestion hypnotique, on a 18 minutes parmi les 30 minutes. Suggestion hypnotique, de quelle manière ? Ils sont en train de dormir et qu'est-ce qui se passe ? Il y a le préparateur qui va initier tout au long de la sieste un discours qui va les apaiser. C'est une relaxation. Pendant qu'ils parlent ou pour accompagner l'endormissement ? Absolument. Pendant les 30 minutes. Il faut quelqu'un d'éveillé et d'actif ? Oui. D'accord. On peut transposer ça sous forme d'audio si on veut. Oui, c'est ça. On peut avoir une cassette ou un enregistrement. Une augmentation de ce temps total de sieste mais aussi une augmentation dans la qualité de la sieste. La sieste est beaucoup plus profonde. Nous augmentons le stade N3 et le stade N2 avec cette optimisation de la sieste. Alors, pour conclure, effectivement, la privation de sommeil et la restriction de sommeil impactent fortement tous les grands systèmes du corps humain. Les capacités cognitives, le système endocrinien, le système immunitaire et inflammatoire et donc a des conséquences sur le plan de la santé. Alors, pour conclure et apporter quelques recommandations, pour moi, il y a trois aspects, on va dire trois briques. La première brique, c'est celle de la prévention. La prévention de la gestion du rythme veille-sommeil des personnels. Ça passe par de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation thérapeutique comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, la deuxième brique, à mon sens, c'est le profil individuel de sommeil. Il faut se connaître dans ces situations qui sont particulières, parfois extrêmes. Il faut qu'on ait son profil individuel de sommeil. Ça passe par des questionnaires du sommeil, ça passe par des tests particuliers, spécifiques, l'agenda de sommeil en particulier. Agenda de sommeil, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de se dire l'agenda de sommeil qu'on retrouve un peu partout. J'ai la possibilité en vacances de noter l'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me lève sans contrainte professionnelle. Idéalement, les vacances de Pâques, la deuxième semaine où on n'a pas trop de contraintes et on regarde le temps total de sommeil, le besoin physiologique naturel de son sommeil. Donc, se dire j'ai besoin de 7 heures, j'ai besoin de 8 heures puisqu'il y a des différences et des variabilités individuelles en termes de besoin de sommeil. Et ça, c'est très important. Ensuite, adapter, une fois le profil connu, les différentes stratégies qu'on a évoquées, la sieste, les siestes optimisées, l'activité physique, la provision de sommeil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mouni Roshan. On a pas mal de questions. Vous avez parlé notamment du fait qu'il y avait un lien entre le manque de sommeil et l'immunité, le fait que le système immunitaire était dégradé par le manque de sommeil. Quelqu'un vous demande est-ce qu'il y a un lien entre le travail de nuit ou le travail posté d'une part et les maladies auto-immunes ou est-ce que, par exemple, si on a une maladie auto-immune, c'est peut-être pas une très bonne idée de... Je ne sais pas si on peut revenir sur le graphe que j'avais. Oui, c'est bon, ça marche. Merci. Les maladies auto-immunes, ce sont des maladies dans lesquelles le système immunitaire joue un rôle. Absolument. Le système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense de l'organisme, se retourne d'une certaine manière contre la personne elle-même. Alors, effectivement, il y a un lien entre le manque de sommeil et l'altération du système immunitaire au sens large. Mais, alors, il faut rassurer là aussi, on est sur des altérations. On n'est pas, comme tout à l'heure, je l'ai bien précisé, on est sur des altérations infracliniques qui ne vont pas avoir des conséquences immédiates. Comme tout à l'heure, le manque de sommeil augmente le risque de l'apparition. Nous avons des variabilités individuelles. Pour certains, il n'y aura aucun souci. Pour d'autres, effectivement, ils seront beaucoup plus vulnérables aux effets de la restriction de sommeil ou de la privation totale de sommeil. Mais, en tout cas, nous avons une altération, un chamboulement du système immunitaire dans ces situations-là. Par contre, lorsqu'on reste, et si on reste longtemps en restriction chronique de sommeil, là, effectivement, on a vraiment un chamboulement de son système immunitaire. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas de lien, je n'ai pas vu de lien entre ces... Les études ne le montrent pas, mais je ne sais pas si ça a été étudié, c'est ça ? Alors, peut-être qu'il ne faut pas publier. D'accord, c'est ça. C'est peut-être étudié et pas publié. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de lien entre les maladies auto-humines et la restriction de sommeil ou le manque de sommeil. D'accord. On vous demande comment évaluer la dette de sommeil ? Vous disiez qu'on n'était pas forcément très conscient lorsqu'on était en activité, enfin, la nuit, et du fait qu'on avait des micros somnolences, qu'on faisait des micros siestes. Et là, on se demande est-ce qu'on est conscient qu'on est en dette de sommeil ? Est-ce qu'on peut évaluer la taille, si je puis dire, de cette dette ? Alors, d'abord, pour savoir si on est vraiment en dette de sommeil, on le sait par cette apparition des troubles de l'humeur. Ah. Ça, l'entourage le dit. Vous avez dit que les troubles de l'humeur, c'est ce qui arrive le premier ? Absolument. C'est ce qui vient en premier dans la cinétique d'apparition du manque de sommeil. On est un peu héritable. Ben oui, j'ai pas assez dormi, je suis fatigué, etc. Donc, c'est le premier signe. Ensuite, vous avez une altération des performances, de la tension, de la concentration, de la vigilance. On s'enfatigué, tout simplement, on le sait quand on a envie de dormir. On le sait, et c'est normal, comme je le disais tout à l'heure, c'est là que la fatigue est intéressante puisqu'elle nous avertit qu'il faut récupérer. C'est ça. Absolument. Et pour l'aspect quantitatif, vous prenez la journée de sommeil dans des situations où vous avez une activité professionnelle, vous notez l'heure à laquelle vous levez, vous couchez, même les nuits, les éveils nocturnes, et vous comparez dans des situations où j'ai vraiment un besoin naturel de sommeil. Donc, il faut compter, tout simplement. Oui. Je sais que, grosso modo, moi, je suis bien quand j'ai dormi, quand j'ai ma nuit de 8 heures. Si j'enchaîne les nuits de 6 heures, je sais que j'ai une date. Alors, vous avez des applis. Mais ça veut dire que, pour retrouver mes performances, il faut vraiment que je dorme exactement la durée que j'ai ratée. Non, ce que disait tout à l'heure Claude, effectivement, on a l'impression que dormir, récupérer une nuit, un week-end, suffit de ces 3 à 5 nuits de restrictions. Non. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que les vacances font tellement de bien, on se sent régénéré. Absolument. Alors, une question plus large. Est-ce que l'effet pro-inflammatoire pourrait mettre en lien la privation de sommeil avec une augmentation de risque de cancer ? Oui, ça a été démontré. Démontré ? Oui, c'est en fait, on augmente le risque d'apparition de certains cancers parce qu'il y a cette altération du cycle veille-sommeil et on a cette apparition de marqueurs pro-inflammatoires qui, à long terme, vont entraîner ces processus et cette apparition de tumeurs ou de cancers. On vous parle des troubles musculosquelétiques. Donc, c'est... Voilà, c'est... Absolument. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que le manque de sommeil est un facteur de risque d'apparition de TMS ? On l'a vu tout à l'heure. En tout cas, pour la blessure et pour ce qui est de la douleur, ne serait-ce que la douleur de certains troubles musculosquelétiques, eh bien, lorsqu'on est en restriction de sommeil, on va les sentir, on sera beaucoup plus sensible à ce type de douleur et, effectivement, la solution de récupération de ces TMS, c'est le sommeil. Le sommeil va permettre de mieux gérer, finalement, les conséquences d'une TMS par cette régénération. Tout se passe pendant le sommeil. Essentiellement, le sommeil de nuit, aussi en journée, mais il faut dire que, comme on l'a dit en introduction ce matin, l'homme est fait pour dormir la nuit et travailler le jour. Le jour, voilà. Voilà. On vous demande si des études sur l'horloge circadienne ont été menées sur les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Oui. Ah oui ? Oui, absolument. C'est toujours en cours. Alors, c'est très intéressant parce que l'effet de la gravité est assez intéressant. Parce que ce qu'on veut étudier, là, c'est l'effet de la gravité. L'absence de gravité. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas l'effet de la gravité sur le sommeil ? Oui, eh bien, il y a des études assez récentes et anciennes sur ces aspects-là. Donc, on a une altération. Ça va jusqu'à l'altération génétique des gènes horloges qui sont liés à cet environnement, cette condition extrême. Effectivement, il faut sanctuariser son sommeil. Son sommeil doit être le plus possible dans un cocon, éviter les situations extrêmes, la luminosité, la température extrême, les environnements extrêmes pour avoir un sommeil de qualité. Oui, en même temps, si je ne me trompe pas, les astronautes sur la Station spatiale internationale, ils ont une vie extraordinairement bien réglée avec des périodes de sommeil qui sont prévues. Ils savent à quelle heure ils vont se coucher, à quelle heure ils doivent prendre des repas, etc. C'est très réglé. Et heureusement que c'est réglé, ce qui permet de synchroniser et de limiter ces dérèglements en termes de cycle veille-sommeil. Évidemment, ils vivent dans un univers, une lumière artificielle parce qu'on n'est pas le néo-hublot en train de voir le soleil. Alors, ça s'apprend, ça s'entraîne. Ils font un tour de la Terre toutes les heures et demie. Oui. Alors, on vous demande, on vous parle des logiciels biomathématiques qui servent à optimiser les roulements et les rendre moins fatigants. Qu'est-ce que vous pensez de ces logiciels biomathématiques qui sont là pour donner des conseils ? Je ne vous vois pas à travers votre masque, mais je sens un petit peu de perplexité. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'étais pas au courant de ces aspects-là. Alors, c'est étonnant, mais je vous dis... Alors, c'est secret défense et vous ne voulez pas nous en parler ? Non, du tout. Non, d'accord. Je pense que l'idée... Alors, peut-être qu'il voulait parler des algorithmes et cette prédiction liée peut-être à l'intelligence artificielle. probablement, mais en tout cas, il ne faut pas laisser la machine ou l'algorithme nous dire et évaluer son rythme veille-sommeil. Le rythme veille-sommeil sera déterminé par des dispositifs et des enregistrements de son propre sommeil et de sa réponse à cet environnement. Alors, il y a une bague et donc il y a une publicité. Alors, je ne vais pas citer la marque, mais voilà, une bague qui est là pour la prévention de la somnolence chez les conducteurs. Vous êtes au courant ? Voilà ce que dit la pub. Munie de huit capteurs cutanés, la bague analyse continuellement votre activité électrodermale, donc activité au niveau de la peau, représentative de votre niveau de vigilance. Bien avant l'ordomissement, cette bague vibre et sonne immédiatement pour vous prévenir du danger. Alors, je connais une bague, je ne sais pas si c'est la même, qui a été testée en laboratoire et qui a été comparée à un dispositif gold standard de référence. Cette bague fonctionne et donne des informations qui sont objectives. Là, je pense qu'il y avait une option en plus, c'est d'alerter quand il y a des mouvements ou un manque de mouvement potentiellement. mais là aussi, moi, ce que je conseille, c'est de vérifier l'objectivation de ces dispositifs. Voilà, c'est ça. D'où est-ce que ça vient, quoi ? Absolument. Qu'est-ce qu'on mesure ? Oui, c'est ça. Réellement, donc il faut vraiment le comparatif au référentiel du laboratoire qui est réalisé assez fréquemment avec des publications, une valorisation. Renseignez-vous, d'où est-ce que ça vient ? Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a des médecins derrière, etc. Surtout. Alors, un salarié qui travaille uniquement de nuit, on peut imaginer qu'il a une dette de sommeil, est-ce que du coup, il faudrait lui en demander moins par rapport à un travailleur de jour du point de vue de la performance, du point de vue cognitif, ou par exemple, lui donner plus de temps pour une même tâche ? Alors, ça dépend. C'est très variable. Je ne pense pas que... Alors, l'idée de réduire le temps ne changera peut-être pas grand-chose, mais il faut vraiment se préparer, prévenir cette période qui n'est pas anodine, qui n'est pas physiologique, qui n'est pas génétique. Et donc, ça passe par ces recommandations. Il y a certaines situations qui vont être protectrices de ces situations de travail de nuit. L'activité physique, par exemple, comme je l'ai cité, marche bien, permet de limiter cette dégradation de cet état, en tout cas, dans des situations de travail de nuit. Peut-être les siestes. Les siestes sont aussi bénéfiques pour limiter la dégradation des performances. Alors, vraiment, justement, est-ce que pour les agents de nuit qui sont là pendant 12 heures, est-ce qu'une sieste courte pendant leur temps de travail peut être préconisée ? Ça peut être une bonne idée, ça. Alors, voilà, ça peut être une bonne idée, mais attention, parce que lorsqu'on a tendance à réaliser une sieste, on part pour une sieste de 10-20 minutes en pleine nuit, généralement, avec la pression de sommeil, on va plutôt faire une sieste d'une heure et demie, deux heures, pour carrément un cycle de sommeil. Donc, il faut être vraiment vigilant et surtout, éviter, parce que ces siestes qui sont réalisées la nuit peuvent induire à l'arrivée du sommeil profond et voir ce qu'on voit généralement, lorsqu'on se lève dans cette situation de sommeil profond, nous sommes avec ce qu'on appelle l'inertie du réveil. Donc, on n'est pas bien, on n'est pas à traque, donc pendant 30 minutes, on ne sera pas opérationnel. Quand on se fait des siestes trop longues, on est très compétueux. Oui, parce qu'on est dans cette période de nuit. C'est ça, c'est ça. Une dernière petite question, parce qu'on dit parfois qu'il ne faut pas rater le train du sommeil. On est en train de lire dans son lit, c'est passionnant, on sent le sommeil arriver, mais on s'accroche et puis on s'aperçoit qu'une demi-heure plus tard, on n'a plus du tout sommeil. Et puis, il y a des moments comme ça qu'il faut attraper. Il faut absolument attraper. Ces moments arrivent toutes les deux heures. C'est ça. C'est porte du sommeil avec toutes les heures. Les portes du sommeil toutes ces deux heures. Et il faut la saisir, il faut éviter de repartir sur un autre cycle actif. Donc, c'est vraiment de saisir ces portes. Excellent. Merci beaucoup, Onir Chenaoui. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous.